On devrait arrêter de l'enseigner dans les écoles et arrêter de lire ses poésies, de se lire son œuvre, parce qu'il aurait eu des esclaves. Alors moi tout ça, ça me pose un problème, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je lis, que je relis et que je travaille. Et cette partie africaine est assez méconnue en fait. Et il a vécu pendant 10 ans en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Et donc il s'est un petit peu fondu dans la population locale. Il n'avait pas le choix de toute façon. C'était un Européen, c'était un Blanc, c'était un grand marcheur. Et donc il a plusieurs fois traversé le désert et rencontré beaucoup de Touareg, beaucoup de gens aussi de confessions musulmanes. Et donc généralement, ces gens-là avaient tendance à éliminer tout Européen qui éventuellement traversait le désert pour quelque affaire que ce soit. Et lui, il en est ressorti, il a été rescapé en fait, on va dire, parce que les musulmans qu'il croisait disaient, mais attends, lui on ne tue pas parce qu'on ne tue pas les fous. Et le fait de traverser le désert comme ça, pour eux c'était un fou. Et donc il a réchappé à la mort comme ça, plusieurs fois. Et puis il avait cette vision aussi, une vision de l'islam aussi. Il était très proche de l'islam, je ne vais pas dire qu'il s'est converti. Mais il a su épouser les modes de vie des autochtones de là-bas, jadis. Et donc moi, tout ce que je vois en ce moment, tous ces problèmes de raciser, tout ça, qu'on essaye d'américaniser aussi le débat en France avec les Traorés et tout ça, je trouve que c'est un peu, enfin juste pathétique, parce que ça n'a strictement rien à voir avec, enfin les méthodes policières américaines sont assez différentes de ce qui se passe en France. Donc on ne peut pas, si tu veux, juxtaposer ce qui se passe aux États-Unis et en France. Après, voilà, il y a eu plein de sujets qui ont été abordés par Moriba, qui sont hyper intéressants, voilà, avec le gouvernement du Mali, qui éventuellement négocie avec le groupe de soutien de l'islam et des musulmans au Mali. Bon, moi, je trouve que, voilà, ici, comme disait Julien, on ne négocie pas avec les terroristes, quoi. Il n'y a pas de... Donc, en fait, ce qu'ils veulent, en fait, au Mali, ce que j'ai bien compris, c'est que cette branche d'ACMI, d'Al-Qaïda ou malgré l'islamique, veulent, en fait, que les troupes françaises se retirent, si j'ai bien compris, Moriba, du sol malien, quoi. Et donc qu'ils puissent instaurer la charia, si j'ai bien compris. C'est leur prétention. Je fais une petite parenthèse. Je salue celles et ceux qui sont venus admirer la chemise de Laurent, donc, sur notre chaîne YouTube, je suis connecté. Donc, je salue toutes celles et ceux qui sont déjà de l'autre côté, prêts à regarder cette image féerique. Le vêtement est très confortable. Pardon. Allez-y, Laurent. Merci, Moriba. Super. Non, mais tout ça, c'est très compliqué. C'est un peu confus, ce que je dis. Pardon, parce que je passe du Côte d'Alan et tout ça. Non, mais moi aussi, j'ai traversé plusieurs sujets comme ça. Il faut savoir un truc. C'est qu'il y a une partie du Mali où il y a la charia qui est appliquée. Ça, c'est pas moi qui le dit. C'est un ancien Premier ministre qui l'a dit sur RFI. Il s'appelle Moussama Ra. Vous pouvez retrouver l'interview. Si je dis pas de bêtises, c'est en mois d'avril ou mai. Il l'a dit clairement. Et les gens sont pour. Il y a aussi cette volonté-là. Il faut comprendre qu'il y a une chance pour. Parce qu'ils n'ont plus confiance. En fait, aujourd'hui, il y a une défiance. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème politique. Je fais une petite parenthèse. C'est qu'il y a une défiance par rapport à la démocratie. Comment elle a appliqué. C'est pas la démocratie qui est pratiquée. C'est comment elle a appliqué ici au Mali et dans certains pays d'Afrique francophones. C'est, par exemple, nous au Mali, il y a eu la révolution. Le coup d'État en 91. C'est un régime militaire. 24 ans de pouvoir de Monsard Traoré. Et la démocratie est venue. Et ça a été l'accaparement du pouvoir, des richesses. Par une casse politique. Donc, c'est toujours les mêmes qui gravitent. Alors, un coup t'es président, un coup t'es ministre, un coup t'es secrétaire d'État. Enfin, pas secrétaire d'État, il n'y a pas ça ici. Mais l'équivalent, etc. Et par exemple, les gens qui font la marche aujourd'hui, ça fait le moment du 5 juin. Avec l'imam Mahmoud Dicot. Ils dénoncent le pouvoir du président en place. Parce qu'ils disent qu'il a mis sa famille en place. Comme s'il s'est passé un peu au Sénégal. Comme s'il s'est passé aujourd'hui avec la Guinée. Mais c'est pour la majorité de ces gens-là qu'ils ont été aux manettes du pouvoir. Et moi, j'ai des discussions avec des gens ici. Je leur dis, mais écoutez, vous, vous allez marcher pour des personnes qui ont des revocations, des revendications des pauvres. C'est-à-dire, oui, la cherté de la vie, les problèmes d'électricité, les coupures qu'on a eues pendant la période sèche. Le problème d'accès à l'eau, d'accès au marché du travail et tout. C'est des réalités. Mais je dis, mais ces gens-là, ce n'est pas dans votre cas. Parce que ces gens-là, à un jour, à un moment ou à l'autre, ils ont eu à diriger. Mais tant, il faudra faire leur bilan de ces gens-là. Bref. Et l'État malien, il négocie avec les gens d'Akmi parce que ce sont des maliens. Pour la majorité, ce sont des maliens. Donc c'est quand même un peu difficile. Alors, si tu vas les bombarder... C'est avant tout d'abord des musulmans, quand même. Oui, mais on est... Le Mali est à 95% de musulmans. Le Mali est à 95%. Le gouvernement est un gouvernement musulman. Non. Alors, la différence, par exemple, la Mauritanie, qui est république islamique. Mais république islamique. Le Mali, c'est les républiques, on va dire, laïques comme en France. La constitution malienne est pratiquement calquée sur la constitution française. Mais, mais, je disais, mais, toutes les fêtes religieuses musulmanes sont chômées au monde. Ça, c'est un. Le président vient de l'Assemblée, il commence leur discours par le bismillahirrahmanirrahim. C'est l'invocation que les musulmans font quand ils font un discours. Donc, alors, ils ont joué un jeu pour certains. Je dis ouvertement, ils ont joué un jeu pour certains. Et ils se sont fait prendre la main dans le sac. Et puis, tous les présidents qui étaient en place, et beaucoup de leurs ministres, ils ont tous fait la pèlerinage. Ils ont montré les photos. Ils étaient dans les hôtels luxueux, etc. Donc, il y a ça aussi. Donc, les gens, ils se disent, la justice ne tente pas un ici. C'est-à-dire, il y a des expropriations. Un peu d'argent, exproprié. Il y a un voleur qui a été gracié par le président de la République. Il est retourné faire des braquages. Parce qu'on en fait ici, quand on la tape un voleur, c'est une justice de la rue qui n'est pas bonne, on ne se dit qu'elle n'est pas bonne. On ne tape un voleur, on le roule sur le champ. Ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas, on le brûle. Ça, ça, le tableau. Et là, c'est de s'interposer et tout, c'est trop chaud. Parce que voilà, parce qu'il y a des mecs qui font des actes de crapellerie. Parce que voilà, c'est une ville qui est en train de grandir tous les jours. Tous les gens, il y a de nouveaux quartiers. Il n'y a pas de travail. Donc, les gens qui viennent de brousse, à un moment, ils font manger. Les problèmes qu'on voit avec les confrances, Paris et avec les migrants, on va dire, c'est la même chose, mais ça, c'est des manières. Ils ont ce problème. Donc, si tu veux manger, si tu n'as pas à manger, malheureusement, tu vas faire des larcins. Bref. Et donc, les gens d'Akmi, pour une majorité d'entre eux, ils souhaitent le départ de la France, parce que nous, la France, c'est des mécréants, c'est des impies, etc. Et comme je l'ai expliqué, l'État islamique, il considère les gens d'Akmi comme des mécréants parce qu'Akmi négocie avec l'État malien qui était élu démocratiquement. Donc, il est là, le problème. Pour eux, il n'y a pas de négociation possible. Mais c'est ça, là. Akmi a négocié possible, mais pour l'État islamique, ou pour dire Daesh, il n'y a pas de négociation possible. Comme je l'ai dit, les responsables, ils étaient un peu liés par des mariages. Mais aujourd'hui, vu que la France, avec les Américains, ils ont décapité, on va dire, les cerveaux, il n'y a plus de... S'il n'y a plus de chef, c'est l'anarchie. Comme l'avait dit le président Macron, c'est une hydre islamique. C'est-à-dire que tu en coupes une tête et il y en a dix qui reviennent. Exactement. Mais le souci, le souci, c'est qu'ils sont plus faibles. Il y en a dix qui repoussent, mais elles sont toutes plus faibles. Le problème, c'est qu'ils vont plus loin dans les exactions. Parce qu'il y avait des gens, on va dire, dans ces groupes extrémistes, il y a des mots, entre guillemets, des modérés. C'est bizarre d'en faire de ça. Dans ces groupes extrémistes, il y a des mots modérés. Mais, si tu coupes des têtes, parce que le souci qu'il y a, c'est que beaucoup de ces gens qui sont dans ces mouvements-là, ce sont des illettrés. Ce sont des illettrés, des analphabètes. Ils y vont pour l'argent. La vérité allait-là, ils y vont pour l'argent. Aujourd'hui, entre guillemets, tu vas faire une rasea sur un camp militaire malien, tu as touché l'équivalent de 1 000 euros. 1 000 euros, tu ne peux pas les faire en 1 an en Mali, tu vas les faire en 2 ans. Oui, quand même, 1 000 euros pour un assaut. Je dis ça, c'est un montant comme ça, je n'ai pas exactement le montant. Mais, ça ne peut pas l'ordre d'idées. Vous avez l'ordre d'idées. C'est payé à l'assaut, en fait ? Ah oui, non, mais là, tu sors, tu attaques à 14 heures, tu ressens à 21 heures et hop, tu as ton argent tout de suite. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a un tirement bancaire qui arrive, on est le 25. Tu vas l'attirer de quoi ? Il n'y a pas qu'il y a de l'argent que c'est ça que je veux dire, c'est que c'est direct dans ta poche. Si tu avais dans ta poche, donc il y a cette réalité-là. Par exemple, par exemple, la stabilité politique qu'il y a, c'est tous les mecs là aujourd'hui qui veulent que le président partent et tout et tout. Par exemple, on parle beaucoup de l'imam Dico et l'internateur de soi-hérifi, les partis sur Jean-Afrique, tout ça. Lui, il était responsable du Conseil islamique. Moi, je le dénonce, je ne suis pas d'accord avec tout. Je dis, mais quand tu étais responsable au Conseil islamique, les problèmes de société et les manières avais ne sont pas nouveaux. C'est depuis que le Mali existe, c'est le même problème. Les enseignants ont fait des manifestations qui ont eu leur article 39, ils ont été revalorisés salairement, etc. La charte et de la vie, etc. C'est des discours depuis que la démocratie allée, ça fait 30 ans, vous la reprenez, c'est pareil, il y a un nouveau sous-surveil comme on dit dans Gérard. Maintenant, maintenant, il y a un petit coup, il est un peu ce faiseur de roi de vouloir un peu, c'est le religieux, il y a quelques personnes qui le suivent, mais beaucoup qui le critiquent. Mais on ne les entend pas assez. Il y a aussi ça, ce problème. On ne les entend pas assez. Et lui, il se dit, lui, en fait, le problème qu'il a eu avec le président de la République, c'est qu'il lui a coupé les vivants. La vérité, elle est là. Au Mali, il n'y a pas dix choses, c'est une question d'argent. Et c'est beaucoup, dans l'Afrique de l'Oise, c'est beaucoup de problèmes d'argent. Et on l'a coupé les vivants. Et lui, si vraiment, il aimait l'opposant qui a été capturé, il veut que c'est un religieux, il pourrait aller discuter avec les gens de HACMI, il pourrait aller discuter parce qu'il connaît, il connaît Amadou Koufa. Il les connaît personnellement. Donc, il pourrait aller discuter avec eux pour négocier la libération de machin. Mais pour aller négocier, il faudra amener une petite enveloppe. Lui, le président a dit, écoute, moi, je donne l'enveloppe à quelqu'un d'autre qui va gérer cette affaire-là. Parce qu'en fait, il y a eu de la trahison. Donc, c'est un peu ça. c'est vrai que quand on est de l'extérieur, tu regardes ça, tu te dis, c'est chaud et tout. Après, la France, elle a compris aujourd'hui qu'il était dans l'intérêt de la France que le gouvernement malien gère un peu les choses. Parce que le souci qu'il y avait aussi, c'est que la France disait, il disait au Mali, au Niger et au Burkina, vous faites comme ça, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Il y a un moment, ils se sont rendu compte qu'il s'était face à un mien. Et je pense, et comme il l'a dit le président malien, bon, ce sont des maliens, on va discuter, mais on met des gardes fouilles d'une limite. Même si Acme réclame un État islamique, il n'y aura pas d'État islamique au Mali parce que les maliens, ils n'en veulent pas. C'est tellement dans leur sang, il y a la corruption, il y a tout ce qu'on peut décrire un peu en France, ici, mais en puissance 1000 et c'est voyant. Donc ça, ça ne sera pas possible. Et toi, ça te fait peur, Moriba, ou tu penses que tu accepterais de vivre dans une société ? Par exemple, si les terroristes, si Acme ou Dahesh arrivaient au pouvoir, est-ce que toi, tu serais, tu fuierais ou tu composerais avec ce genre de nouvel gouvernement ? Mais, comme je te dis, comme je le disais précédemment, pour beaucoup de ces gens-là, ils sont des incompétents noteurs dans la religion. C'est ça aussi que les gens ne comprennent pas. Ils ont des zones, ils prennent le livre, on va dire, ils prennent le Coran et ils appliquent comme ça. Non, pour pouvoir appliquer, pardon, je vais donner l'exemple de l'Arabie Saoudite, je ne dis pas que c'est parfait. Je ne dis pas que c'est parfait. Mais, avant de la fête, il n'y a pas de savant au sein de l'Arabie Saoudite, au sein de l'Arabie Saoudite ? Mais non, il n'y a pas le sens au sein de l'Arabie Saoudite. Par exemple, pour l'Etat islamique, à l'époque, l'Arabie Saoudite a été créé par exemple Ben Nadel, lui, il s'est fait chasser de l'Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que lui, il disait qu'il fallait faire le diable. L'Arabie Saoudite, avec les Américains, il faut le dire, il avait soutenu dans la guerre de l'Afghanistan contre les Russes. Ce qui s'est passé après, c'est que lui, il est revenu, il avait ce truc-là, on va conquérir le monde. Non, les Sardiens, il nous dit, écoute, c'est gentil, eux sont dans leur coin, il faut le reste dans le coin. Il est parti au Yémen, parce qu'il faut le savoir, nos savants, Et pour beaucoup de ces gens-là, dans l'État islamique ou l'Aqraïda, il n'y a pas un savant qui les dise. Bien au contraire, ils les dénoncent. Ce discours-là, j'ai entendu dire, en France, on dit, oui, les religieux, alors c'est vrai, on n'a pas de clergé comme le christianisme qui va dire, mais les savants saoudiens, le moufti d'Arabie Saoudite, qu'on prend Echir Ibn Baz aujourd'hui, Echir Ibn Shia, des années 90, 98, ils ont parlé de Bel-Indéne, avant 2001, 98, ils ont parlé de Bel-Indéne, pour ceux qui savent l'arabe, vous allez dans les forums, ils le disent, Bel-Indéne, c'est quelqu'un qui n'est pas bon, il a une vision de l'islam qui n'est pas celle qu'on applique, même si pour beaucoup, ce qui se passe, on a les saoudis, c'est dur, c'est la charia, etc., mais il n'y a pas ça. Mais ils l'avaient dénoncé depuis 2009, depuis 1998 par mois. Donc, eux le disent ouvertement, ils l'ont dit, et puis bon, il y a des imams en France qui ont parlé, qui ont expliqué leur voix à eux. Après, il y a eu le problème du fils en Algérie, alors je vais un peu loin, mais il y a eu le problème du fils en Algérie, dont le problème, il a été importé en France et qui a créé des problèmes dont aujourd'hui, par exemple, nous, le Mali, avec le problème de l'achat de la Libye, on subit un peu des conséquences. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Après, je dis bien, après, on a les maliens aussi leur responsabilité. Il faut le dire aussi. Parce que, pour, tout le monde le sable, pour tout, avant, c'était, en fait, le lieu de... Bon, j'arrive, hein ? Oh, c'était de mongol, t'as rien qu'une trace de break. Si tu veux bien savoir où acheter de la semence de caribou, ben, maudit niaiseux, t'as qu'à venir écouter mon liste radio libre, c'est 24-24, c'est le sous-set. Carisse de chien sale, m'a dérangé la face si t'allumes pas ton poste, hein ? Salut les déconfinés, bienvenue dans le monde de demain. Alors, ça y est, libéré, délivré, content d'aller faire la marrelle dans les interminables files d'attente des magasins ? Il existe une boutique où tu ne feras jamais la queue et où il y a toujours du stock. C'est la boutique de Maurice Radio Libre, boutique.mauriceradiolibre.com Tu trouveras tout ce que l'on sait faire, mug, BD, affiche, t-shirt, lunettes, podcast, hyper best-off, et j'en oublie encore. Bref, viens faire tes emplettes. Maurice Radio Libre, le déconfinement autrement. Ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best-off de Maurice Radio Libre, période 1994. C'est parti. Regarde bien, t'appuies le sein, tu mets la fesse en arrière avec le pied légèrement irré et la main sur la hanche, là ici, et tu donnes de la fesse en arrière. c'est un truc. Normalement, tu ne dois pas y prendre goût. OK ? Marre. Musique ! Allez ! Avec le cri, Thibaut ! Pas mal ! Il y a un mec à l'entrée. Qu'est-ce qu'il veut, le mec à l'entrée ? Fou énervé qui veut te voir. Qu'est-ce qu'il veut l'exciter, là ? Il se prend pour le fils de Dieu. Et tu vas lui faire les recommandations d'usage en le disant attention, 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 attention. D'ailleurs, si c'est le fils de Dieu, il n'a qu'à rentrer directement. Qu'est-ce qui se fait chier à tente devant la porte ? Hé, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Formidable. Quelle puissance. C'est sympa comme... On a trouvé que c'était bien comme mélange, comme ambiance, que c'était bien pour toi. d'avoir, justement, l'occasion d'entendre des choses un peu différentes. Ouais. Je salue... Je salue Sam Eclat. Pseudo, ouais. À bord, par ici, nous avons Julien, il a 45 ans et il est à Mont-de-Marsan, dans les Landes. Il est là. Laurent a 43 ans, Miami, Florida, USA. Présent, Maurice. Et à Moriba, à 45 ans, il est à Bamako, au Mali. Je suis là. on va écouter Julien à Mont-de-Marsan. J'étais en train de continuer à lire sur mon régime, les trucs à ne pas faire. Tout à l'heure, je suis allé faire des courses. c'est complexe, parce qu'il y a du sucre partout. Donc, tu n'es obligé d'acheter que des légumes frais. Tu te dis que dans les boîtes de conserves, tu achètes une boîte, tu ne peux pas bouffer de cœur de palmier. Même là-dedans, il y aura du sucre. enfin bon... Tu achètes du frais. Tu achètes du frais, tu vas dans des... Souvent, en France, ce sont les magasins exotiques, tu sais, les magasins d'Asie. là où j'étais, chez Grand Frais, il y avait tout ça. Non, mais là, il n'y a pas de boîte de conserves. Il y a le vrai produit à préparer soi-même. Oui, moi, je suis loin de tout. Là où j'habite, il n'y a rien. Il n'y a que le marché le jeudi et le samedi, dans un autre village. Plus le boucher. Après, il y a les légumes de l'intermarché qui viennent un peu de France et surtout d'Espagne. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas. On ne mange pas ça. Donc, on est obligé d'acheter... Et quand tu achètes des tomates, tu ne peux pas en acheter mille parce que ce n'est pas des tomates « normales ». C'est des tomates vraies et donc, en trois jours, elles commencent à devenir un peu molles et tout. Voilà. Tu ne peux pas en acheter quinze quand même tu en achènes d'habitude des tomates grappes qui sont bien calibrées et tout. Ce que j'achetais avant d'ailleurs, parce que j'étais belle. Ce n'était pas bonne, mais j'étais belle. Ça me donnait envie de les acheter. C'est un peu le coup. C'est un peu le coup que nous a fait la grande distribution. Ils se sont mis à nous montrer des beaux fruits esthétiques, des jolis fruits esthétiques. Et on s'est dit ça, c'est vraiment formidable. Et en fait, c'était des fruits qui étaient plus agréables à regarder qu'à bouffer. C'est dingue et on continue et personne ne se plaît. On a bouffé des pommes dégueulasses, des tomates. Pas de goûte, farineuse, farineuse, plein de flotte, plein de pépins. Il n'avait que du pépins à l'intérieur, pas de chair et tout. Ouais. Donc, ce qui est bien, c'est que, bon, on s'est un peu réveillé. On sait maintenant que ce qui est important dans un tomate, c'est le goût plus que son allure et que, et que peut-être que... Alors, pourquoi les supermarchés continuent à vendre ce genre de produits-là ? Sans doute parce qu'il y a encore des gens... Mais de toute façon, on sera obligé de changer de mentalité. L'idée d'acheter des trucs pas chers sans arrêt, des choses qui sont à côté de ce que l'on veut, en fait. Des choses pas chères, des choses jolies, tu vois, des fruits jolis, en fait. C'est complètement absurde d'acheter des fruits jolis. Bon, on l'a tous fait, je veux dire, on m'a compris, on s'est tous dit « Ah là là, elles sont belles, c'est joli, même si elles sont pas très bonnes, on va quand même en racheter encore un jet. » Parce qu'à force, on s'y habitue, mais en fait, on s'y habitue pas. Mais, je pense que la période, elle est quand même à sortir de ça et que, toi, tu devrais te dire que t'as pas de raison de manger de légumes en bois, tu vois. Il vaut mieux ne pas manger de cœur de palmiers, bouffer autre chose. Et à Toulouse, je trouvais du soja frais, mais ici, j'en trouve pas, quoi. Du soja frais, ça court pas les rues. Pourtant, j'adorais ça. À Toulouse, j'en le fais tous les jours. Là, tu parles de ta situation lorsque tu es chez ta maman à Saint-Honis-Sambrois. C'est ma maman à Saint-Honis-Sambrois, on a pas rien, on a que des fruits et légumes du coin, des tomates, des concombres, toujours un peu la même chose. Ouais, toujours un peu la même chose. Là, ça va être les melons bientôt. Là, on a commencé, on en a goûté un, il était encore un peu juste, tu vois. Ouais, c'est toujours tous les jours, enfin, tous les jeudis, c'est les mêmes légumes. Et la grande ville, la grande ville la plus proche, c'est Toulouse, c'est ça ? Ou il y a... Non, non, c'est Auch. C'est Auch. Ah, c'est Auch, il doit y avoir un peu plus, non ? Ça ne vaudrait pas le coup d'aller tous les 15 jours à Auch pour chercher des, je ne sais pas, des légumes un peu satisfaisants, un peu différents. mais justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était que les tomates, elles ne supportent pas plus de trois jours. Ouais. C'est pas des tomates rouges en graphe que tu peux laisser dans ta corbelle qui ne bougent pas pendant 15 jours. Ouais, c'est pas la tomate de chez Monsanto qui supporte de traverser l'Atlantique par tempête et d'arriver Ouais, mais qui sait, par contre, barrer un navire de 400 mètres. C'est normal, elle est restée pendant 4 mois sur la mer et l'occasion de s'exercer. Mais, ouais, il faut aller chercher peut-être des fruits et des légumes qui se conservent un peu et qui sont un peu différents. non ? mais je ne vais pas avec ma mère faire le marché. Je vais y aller avec elle, je ne sais pas, c'est jeudi. Donc, ouais. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup plutôt que de manger des légumes en boîte. Les légumes en boîte, c'est quand même... Non mais c'est parce que je suis ici, je suis à Mont-de-Marsan donc j'ai dû faire des courses et je les ai faites aussi au Carrefour au Market. Donc, ce n'était pas un grand super marché avec un choix énorme. Ils ont le nécessaire. Voilà, quoi. J'ai acheté ce que j'ai pu. Je me suis acheté une pastèque. On va voir ce que ça donne. Ce n'est pas très sucré, ça, donc c'est bon, j'y ai le droit. Et ouais, on va voir quoi. On va voir ce que ça donne. Et tu en es où de ta consommation canabique, Julien ? Oh, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu fumes, tu as l'envie de manger un peu davantage, de l'appétit, je crois. Ouais, mais justement, de manger le gras, il paraît que ça coupe l'appétit justement, faire un peu vasier plus vite qu'en mangeant normalement. Mais la consommation de cannabis, elle est comme avant, je ne fume pas de la journée et le soir, je suis passé de 2 à 4, 5. Mais le soir, je veux dire, le soir, quand une fois que j'ai fini de manger avec ma mère et tout, que je prends mon café, je monte dans ma chambre, je fume une clope et puis là, je me mets à fumer, j'écoute Maurice sans fume en 2 pétardes. Pour dormir ou pour... Non, est-ce que je dors là ? Est-ce que je dors là ? Non, non, là tu fumes ? Ouais, donc, t'as pas l'impression que je dorme. Donc, non, je suis alerte, je m'intéresse à ce qui se dit, j'ai appris plein de choses, notamment à travers tout ce que nous a raconté Moriba, ce qui est très intéressant. non, non, j'ai déjà suivi la émission, voilà quoi. Mais donc, tu continues à aller acheter au pied des immeubles des sites ? Alors non, je suis, maintenant, j'ai le Snapchat d'un dealer, donc... Quel horreur ! C'est incroyable ça ! Quelle horreur ! Et donc, je l'appelle et il vient. Ah, c'est livraison à domicile. Il fait des stories, il te met le prix et tout, ce qu'il a reçu. C'est la nouvelle mode, c'est la nouvelle mode. Ouais, voilà, tu vas plus emmerder et en plus, il est moins cher qu'à la cité de mieux faire des choses. Donc, voilà, tout est... On emmerde personne. Il emmerde quand même. Oui, oui, on va pas revenir sur le... Oui, c'est de la merde quand même. Je suis en sortant à l'éthique, c'est pas pour rien. Oui, c'est de la merde. Mais le tabac, c'est de la merde. Mais non, mais t'es au courant aussi que tu alimentes aussi parce que quand tu achètes du hashish, comme ça, tu alimentes un peu le terrorisme, quoi. Aussi, en même temps. ouais, et toi, quand t'achètes de l'essence pour ton V8, là... Non, moi, je suis en vélo maintenant, je t'ai dit... mais ça avait une flotte de véhicules avec de l'essence qui venait des Emirats. on produit de l'essence ici aux Etats-Unis. Ouais. Bah, c'est pas celui-là que vous consommez. Non, c'est vrai. Vous en achetez, vous en achetez, vous consommez pas tout. Et ce qui se passe à Toulouse, là, les 7 personnes qui ont été égorgées, enfin, qui ont été les attaques ou tout, Ah bon ? Il y a eu 7 personnes ce week-end. Ah non, je n'en ai pas entendu parler. Je ne regarde pas les infos. En Angleterre, il me semble. Non, il est à Toulouse. À Toulouse, Maurice. Ah, à Toulouse. Ah oui, 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 en effet, oui. Ouais. Mais, bon, c'est vrai que, bon, c'est ma litanie, je répète toujours un peu la même chose, mais je pense qu'un jour, peut-être, que l'idée d'alimenter le marché de gens qui font pas tourner le pays concourra peut-être à te faire réduire ta consommation, non ? Elle a déjà réduit, mais c'est pas pour ça qu'elle a réduit. C'est parce que j'en pouvais plus de fumer tout ce que je fumais, c'était plus possible. Ça me... Ah pardon, vous m'entendez ? Bah oui, on t'entend. Ah non, parce qu'on m'appelle en même temps. Ah, c'est le dealer, c'est l'heure de la livraison, non ? Il va venir avec sa mobilette. C'est pas lui qui m'appelle, c'est moi qui l'appelle déjà. Ah ouais. Jamais il m'appelle, il n'a pas intérêt à m'appeler. Je lui demanderai... Non, non, ça se passe... Mais donc, t'as des réductions, t'as des trucs, t'as des bons d'achat, t'as des... Il te fait des cartes fidélité. Il est là. Non, 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 il n'y a pas de carte fidélité, mais... Non, c'est 2 euros moins cher au gramme qu'à la cité, quoi. Et de largement meilleure qualité. Donc... Et de courant, Julien, je crois qu'ils ont passé une loi, enfin une loi, il y a une directive, dit que maintenant, ils vont sanctionner les fumeurs. Ouais, ça c'est bien. C'est quelque chose, c'est 200 euros. Ça c'est bien. Ouais, il paraît que ça a commencé. C'est bien ça, c'est une bonne chose. Et puis, mais je vais te dire, je vais te voir, mais les trois quarts des dealers, ils sont pistés par la police, eux, ils cherchent des grosses têtes. Donc ça fait un moment, si je n'arrive pas à attraper des grosses têtes, ils vont attraper les clients et puis voilà, pour charger les... Ouais, tu vas pas m'apprendre, tu vas pas m'apprendre. Si t'as 10 plaintes, si t'as 10 plaintes, t'as 10 plaintes contre toi, si t'as 10 plaintes contre toi, au bout d'un moment, on va te faire passer, au lieu de faire un an de prison, je sais pas c'est quoi on appelle, c'est de faire 10 ans de prison parce que t'as 10 plaintes, le mec est au-dessus, tu vas commencer à le donner. C'est les mecs, ils ont tous les chauds, mais dans les commissariats, ils donnent les... On a vu comment ça se passe. Donc, attention, tu appelles à ton téléphone, en plus il a ton nom, il est identifié, bon, oui, c'est très bien parlé, tout le monde t'a parlé. Ça va, je fais pas du trafic, c'est pour ma consommation personnelle, c'est parce que je suis épileptique et je me soigne, en fait, c'est tout, docteur, mes cheveux, s'il te plaît. Mais non, je fais, j'assumerai si je me fais arrêter et que... Voilà, j'assumerai, j'expliquerai, j'ai pas de casier, j'ai rien, qu'est-ce que je risque ? On va me taper sur les doigts, on me donne pas bien, monsieur, peut-être on va m'envoyer en soins, je vais leur dire que j'ai déjà fait du soin, que j'ai... Et s'il y avait un rapport avec ta... avec ton indemnité, si on te disait, bon, voilà, maintenant, si vous continuez... Imagine, si moi j'étais au pouvoir, ça serait la merde, parce que je te dirais, on dirait, si vous voulez... La France, elle a... Continuez à... à percevoir votre indemnité ou ce que vous touchez tous les mois, vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas, donc, être condamné pour fumer du cannabis. Si on vous attrape deux fois, à la deuxième fois, on réduit votre... ça me ferait changer. Mais pour toi, c'est plus un produit médical, pour toi, c'est plus une... une sorte de médicament ? Non, c'est comme... Ouais, c'est le soir, je me sens anxieux, le soir, quand je n'en ai pas, je suis... même après avoir arrêté pendant longtemps et tout, donc, je n'étais plus en manque, je n'étais plus du manque, mais je ne sais pas, je me sens anxieux, alors, des fois, on me prescrit des anxiolytiques, mais je ne veux pas en prendre, parce que c'est pareil, tu tombes à croix, ce genre de truc, et après, tu ne t'en sors pas non plus. Mais tu fumes essentiellement du hachiche ou de la beule ? Les deux, les deux, les deux, mais essentiellement du hachiche, quand même. Mais le hachiche, tu ne sais pas la provenance, ce n'est pas ce qu'il y a vraiment dedans, quoi. Non, tu ne sais pas ce que tu fumes, en fait. C'est comme ce que tu m'avais dit la dernière fois, c'était ton pote, il avait reçu du hainé, pour 50 grammes, je crois que tu avais. Ouais, mais il ne l'avait pas fumé, tu sens tout de suite quand un produit est bon, ça fait 25 ans que je fume, j'ai une certaine expérience dans la qualité, le gars, quand tu arrives, il te dit tu veux le voir, tu dis non, je te fais confiance. Mais pour réagir à ce que dit Club, qui est sur le tchat, qui dit oui, c'est comme les clients des prostituées, etc., on a besoin de baiser, moi, je pense que l'être humain, il a besoin de baiser, mais il n'a pas besoin de fumer. On est plein, d'ailleurs, à ne pas fumer, très bien. Donc, c'est pas comme ces clients-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Parce que bon, il y a des mecs qui disent il faut légaliser. Moi, je ne crois pas à tout ça. Je pense que il faut qu'on arrive à s'en sortir. On s'en sortira sans doute jamais. Premier consommateur en Europe, la France quand même, Maurice. Alors que tous les pays autour de nous ont légalisé, quoi. Enfin, ou légalisé, ne serait-ce que pour le côté médical, ou pas ? Donc, ça évolue partout autour de nous en Europe. Et nous, ça ne bouge pas. Et tu ne crois pas, Maurice, que ça pourrait faire un revenu supplémentaire pour l'État ? Parce qu'il paraît que c'est un parti de plusieurs milliards d'euros. bien sûr. mais je pense que l'État a besoin de pognon, mais pas au détriment de sa population. Je ne pense pas, parce qu'à ce moment-là, il faut légaliser la... Non, mais si, par exemple, c'est contrôlé et qu'on voit quels sont les produits qui sont mis dedans, que c'est le tracé comme la viande, en fait, ou comme le vin, tu vois, on sait d'où ça vient, on sait que tel le teneur en THC... Oui, mais d'accord, mais moi, je pense qu'en dehors de ce qui est prescrit par les médecins, donc là, je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est les médecins qui savent, tout le reste, c'est quand même une production qui met l'être humain dans un état qui n'est pas très positif, quoi. Moi, je reste persuadé, même si je ne connais pas bien Julien et sa vie, et je ne suis pas lui, mais je reste persuadé que ce mec-là, s'il ne fumait pas, ça serait quelqu'un d'autre. Bah oui, forcément. Si j'avais pris d'autres décisions, je serais quelqu'un d'autre. Mais non... Mais justement, tu n'as pas envie d'essayer un peu, là, pour voir. Comment ? Tu n'as pas envie d'essayer pour voir un peu... D'arrêter ? D'arrêter ça. Ouais, mais définitivement. Tu n'as pas suivi l'émission. J'ai fait le cure, j'ai arrêté pendant plusieurs mois. J'ai arrêté plusieurs mois mais je suis revenu dedans, j'ai arrêté tout le reste, tous les autres produits que je prenais. Je ne bois plus une goutte d'alcool. Et par contre, je suis une des pétardes. Pour moi, c'est comme quelqu'un qui boit l'apéro le soir. Moi, au lieu de que ce soit l'ivresse alcoolique, c'est l'ivresse cannabis. C'est tout. Il y en a qui disent, il y en a souvent qui disent que c'est une porte d'entrée aux drogues les plus dures, à la cocaïne, à tout ça. Est-ce que tu penses que c'est une marche ? Moi, j'ai commencé la cocaïne à 35 ans. En fait, c'était juste parce que j'avais mon meilleur ami qui descendait à Toulouse. Et je me suis dit, tiens, allez, on fait la traite à chaque fois qu'on se voit. et puis je vais... Donc j'ai demandé à mon dealer de cannabis où est-ce qu'on pouvait en trouver. Il m'a envoyé dans une cité et puis j'ai mis le mail dedans. Donc ouais, c'est une porte ouverte. Et la légalisation, c'est l'ouverture de toutes ces substances à des gens qui n'y toucheraient pas. C'est aussi ça, le problème de la légalisation. C'est qu'aujourd'hui... Quand tu vois en fait ce qui se passe en Hollande, Maurice, il y a énormément peu de fumeurs, enfin, il y a énormément de touristes qui vont justement à Amsterdam pour les coffee shops, pour fumer de l'herbe ou que sais-je. Et en revanche, les Hollandais qui sont plutôt des gens qui sont sportifs, qui sont, voilà, intellectuellement précis, quoi, là, il s'avère que justement, c'est... Il y a quand même pas mal d'Hollandais qui fument. Je ne sais pas combien c'est le pourcentage sur les touristes, mais il y en a quand même pas mal qui fument. J'en ai rencontré... Mais tu vas au Portugal ou en Espagne, c'est légalisé. Et je ne pense pas que les... et malgré ça, malgré ça, il y a quand même du trafic de drogues aussi en Holland, il ne faut pas se poser la face, les gens du Nord, là... mais des trafics de produits plus durs. Mais les deux... Ah ouais, dès que tu peux voir avec ta blague française, tu vas attraper la scone de... Enfin, je ne peux pas faire la scone de la scone hollandaise, elle est réputée. Tu la ramènes, tu la vantes plus cher. Elle est à 45% de THC, donc c'est un truc qui te défonce le crâne, quoi. Voilà, donc forcément, moi, il n'y a pas de solution. Soit on arrête vraiment de taper à la base, c'est-à-dire les producteurs... Parce qu'on voit bien que la guerre contre la drogue, ça ne marche pas, en fait. En France, on voit bien, on a beau essayer, mais tu vas dans toutes les cités, c'est une économie sous-terrain. Oui, mais... Parce que... Parce qu'on n'a pas... Et s'il n'y avait pas ça, il y a des familles qui ne pourraient pas vivre. Oui, oui, c'est parce qu'on a... on n'a pas vraiment déclaré la guerre à la drogue. C'est ça. Si on avait pris... Si on avait pris la décision réelle d'empêcher, on empêcherait. Parce que l'idée de dire oui, dans les cités, les gens n'arriveraient pas à manger je ne sais pas quoi, c'est-à-dire quoi, ils seraient plus cons que les autres, ils ne pourraient pas créer leur propre chemin dans un chemin un peu légal parce qu'ils habitent dans une barre d'immeubles. Moi, je ne le vois pas. Mais Maurice, quand tu fais 40 000 euros par mois de chiffre d'affaires, comment tu veux aller travailler pour 1 200 euros par mois pour amener. Les mecs, ils ont envie de faire le choix. Laurent, c'est pas tout le monde. Ça, c'est les grossistes. Mais non, ça t'as produit les petits chouffres. Les petits chouffres ils gagnent 200 euros par mois par jour. 200 euros par jour. c'est pas tout le fait. Attends, Laurent, je te garantis c'est pas tout le fait. Et ça, c'est pas tout le monde. Et puis, il faut savoir un truc. Ils gagnent 200 euros par jour mais ils claquent combien dans la journée. Ouais. Ils sont en train de devoir. Ils sont en train qu'est-ce que je veux dépenser de l'argent quand tu es au pied d'un immeuble sur une chaise en train de regarder et ton seul job c'est de prévenir s'il y a des flics qui arrivent. À mon avis, tu dépenses pas beaucoup. Mais si, regardez, ils ont toujours ces mêmes types. La nouvelle paire de... Ça te coûte quoi ? Un kebab et un coca ? Non. Il y a une nouvelle paire de baskets avec la Birgule qui sort. Ils vont lâcher. Ils l'ont tous. Dans toutes les cités, elle sort. La nouvelle casquette, le nouveau survêtement, etc. Ils en sortent tous les jours. Que ce soit chez Lacoche, chez Adidas, chez Nike. Ils ont tous des armoires. Je sais pas, c'est la folie. Bref. Mais pour dire que c'est possible, il me reste la raison. Quand Uber est venu dans les cités avec tous ces trucs-là, il y a plein de mecs qui se sont mis dedans. Ça a permis à des gens de travailler légalement. Ils sont contents. parce qu'il y a des gens qui font ça. Là, on vient d'arrêter des mecs dans les Yvelines parce qu'ils faisaient soi-disant du BTC. Les mecs, ils ont profité pour dealer. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Les mecs, pendant le confinement, ils étaient là pour vendre de la... Non, mais justement, Laurent, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas, si on avait réellement déclaré la guerre aux produits illicites, ces mecs-là, ils conduiraient des bagnoles et ils feraient un travail parce qu'ils sont pas plus cons que les autres. Ça coûte combien, Maurice, de lutter contre cette guerre qui est perdue d'avance ? Combien ça coûte déjà pour une guerre qu'on ne fait pas ? Pour une guerre qu'on ne fait pas ? Moi, j'ai pas de chiffres, mais je crois pas qu'il faille se dire qu'on va pas faire la guerre parce que ça va nous coûter trop cher. Surtout aujourd'hui. l'armée, 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 elle rigole pas, Maurice. Quand on écoute les gouvernants, normalement, on est censé faire la guerre. On est censé faire la guerre, que ça soit à la drogue, que ça soit à l'islamisme. On est censé faire la guerre. Est-ce que tu vois, toi, l'armée, à la Courneuve, à Montfermeil, à Olmé ? Quand je dis faire la guerre, ça ne veut pas dire forcément envoyer les militaires. Je dis simplement que si on avait, si on prenait la décision réelle d'éradiquer l'essentiel de la... C'est trop tard ? Je pense que c'est une question volontaire. quand on voit ce qui se passe au Grésil, à Dijon, avec les mecs qui ont des armes de guerre, alors on dit que c'est des fausses armes de guerre, à mon avis, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais je veux dire qu'il y a énormément, il y a une économie souterraine et dans les caves, il y a des armes lourdes, il y a même des RPG, tu vois, qu'on peut trouver dans les trucs de danse-roquettes, carrément, dans les trucs. Et alors, on dit qu'on fait la guerre, mais on ne la fait pas, la guerre, franchement, honnêtement, ça n'a pas été mené, cette guerre, aussi bien contre la drogue, contre le terrorisme. Ouais, oui, oui, mais justement, c'est parce que, pour des raisons de mollesse, je pense. De paix sociale ? Non, pas de paix sociale, parce que ce n'est pas vrai. C'est pour des raisons de mollesse, moi, je pense, parce qu'on met des priorités là où il y en a, il y a peut-être des choses, il y avait sans doute des choses moins urgentes à mettre en route. Et le jour où on a décidé, par exemple, t'imagines qu'il y a, en France, je crois qu'il y a 50 millions de bagnoles ou un truc comme ça, c'est un chiffre colossal. Le jour où on a décidé de faire tout le monde porter la ceinture, même sur les routes de campagne, de réduire de façon très importante le nombre de gens qui circulent avec de l'alcool, de réduire la vitesse, etc., on a pris cette décision et c'était sur tout le territoire, c'était pas juste dans des cités où il y a peut-être, parce que quand on parle des cités, c'est quoi ? Il y a 2000 mecs qui font chier, tous les autres, c'est des gens normaux qui travaillent, qui vivent, qui ont une activité ou en tout cas qui ne sont pas là-dedans. Le jour où on a décidé de choper tous les Français et de leur dire attention, à partir de maintenant, c'est ceinture, pas de téléphone, 80 km heure ou 90 km heure sur la route, etc., il faut régler les phares, il faut passer au contrôle technique, ben ça a marché. C'était beaucoup plus compliqué que... Pour les Français moyens, Maurice, qui respectent la loi, mais le ZIVA de banlieue, comme tu dis, lui, il ne respecte pas, il s'en fout. Ouais, mais le ZIVA de banlieue, il a son siège qui est très incliné, mais il a la ceinture. Il ne roule pas sans ceinture, il met sa ceinture de sécurité. Et il a son joint au bec. Et lui, on ne va pas l'arrêter parce que justement, si on l'arrête, on risque... Non, mais attends, au lieu de se dire ce genre de choses, il faut regarder la réalité. La réalité, c'est que le ZIVA de banlieue qui vend de la drogue, quand il roule en bagnole, même s'il n'a pas de permis, il met sa ceinture, la voiture et les pneus sont plutôt en bon état, etc. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait plein de bagnole pourrie avec les roues comme il y en a beaucoup sur le continent africain. Les voitures qu'on a envoyées en Afrique d'ailleurs. Les 404 ? Non, mais pas les 404, des voitures... Des voitures d'il y a 20 ans. Elles roulaient en France, il y avait plein de voitures pourries qui circulaient parce qu'il n'y avait pas de contrôle technique. Finalement, on a décidé, on a pris la décision d'arrêter tout ça. On est passé de 8000 morts, on a divisé par deux le nombre de morts sur la route et on a même divisé par je ne sais pas combien encore avec le coronavirus. Bon, on arrive à prendre des décisions. Il suffit. Mais on n'a pas éradiqué l'alcool ému au volant, Maurice. On a réduit de façon extrêmement importante le nombre de gens, le nombre de personnes qui roulent bourrées. Tu ne te rends pas compte ? Rappelle-toi, il y a même 20 ans, rappelle-toi le nombre de gens que tu connais qui étaient déchirés, qui prenaient quand même le volant, la moto, le machin, qui disaient « Ouais, attends, mais moi, j'arrive à rentrer, etc. » C'était les choses qui paraissaient possibles. Aujourd'hui, ils prennent des Uber. Oui, et puis aujourd'hui, toi, si tu es avec quelqu'un, avec un pote qui est complètement déchiré, qui va vers sa bagnole ou son véhicule, sa moto, tu lui dis « Non, non, attends, tu ne vas pas, quoi. Tu lui prends ses clés, tu lui empêches de le faire. Parce qu'on a changé de mentalité, on a considéré que c'était négatif. Avant, c'était un peu valorisant même d'être torché, de prendre le volant et d'arriver à rouler quand même quand on était déchiré. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, plus personne ne l'accepte. Donc, il suffit simplement qu'on prenne la décision. Là, on n'a pas pris la décision parce qu'en même temps, dans la réalité, c'est peu de gens. Le trafic de chenouf chez nous, c'est peu de gens par rapport aux 67 millions. Il y a quand même beaucoup plus de gens que je vais considérer, moi, comme des gens normaux que de gens qui font chier les autres. Dans les cités dont on parle, qui sont des cités dans lesquelles il y a 40 000 habitants, quand on parle de Saint-Denis, etc., la Seine-Saint-Denis, je ne sais pas combien, il y a un nombre très important d'habitants. Je n'ai pas entendu. Un peu plus d'un million d'habitants, un peu plus d'un million cinq, je crois. Voilà, un million cinq d'habitants avec peut-être 5 000 mecs qui sont dans la chenouf, dans la réalité. Le reste des habitants de la Seine-Saint-Denis sont des gens normaux. Mais si ces gens-là existent, c'est qu'il y a des consommateurs. Et s'il y a des consommateurs, c'est qu'il y a un réel problème aussi. C'est Julien. C'est Julien. C'est pour ça que notre rôle, c'est de convaincre Julien, parce que sans Julien, il n'y a pas de vendeur de shit. Sans client, il n'y a pas de vendeur. Sans consommateur de tomates, Monsanto, les belles tomates qu'on a tous mangées pendant des années, il n'y a plus de laboratoire. Il faut savoir que c'est un revenu non négligeable pour le Maroc. Sans vente d'alcool pas cher, il n'y a pas que 40 000 morts de décès par an. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pareil. Non, c'est... C'est tout. Non, mais cette comparaison, cette comparaison ne sert à rien, Julien. Je sais, je sais. De comparer, de dire qu'il y a des gens qui vendent des vieux boulons, ça ne sert à rien. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de la faire. D'accord, mais ça ne sert à rien. Je ne peux pas m'empêcher. D'accord, tu peux la faire, mais cette comparaison ne sert à rien. C'est un peu comme les gens qui disent « Ouais, tu te rends compte, il y a tant de morts de la grippe chaque année, alors le Covid-19, je ne sais pas quoi, tu te rends compte de ce qu'on a fait. » Bon, ça veut dire que si jamais, l'année dernière, tu t'es cassé un bras, cette année, tu te casses un doigt, donc tu ne soignes pas parce que c'est moins important que quand tu te casses un bras. C'est complètement con. Tu vois, c'est complètement absurde. L'alcool, on a pris des décisions, on a fait des choses. Maintenant, si on prenait la décision de réduire, on pourrait prendre la décision de continuer à réduire le nombre de gens torchés, mais on l'a quand même réduit de façon drastique. Demain, si on prend la décision de faire pareil pour les consommations de drogue, on va faire pareil. Qui c'est qui est ? Il y a maman qui est là ? Non, 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 je ne suis pas chez moi. C'est des gens qui passent dans la rue. Les gens des jeunes filles qui passent dans la rue. Bon, c'est bien. Tu as le wifi pour les jeunes filles qui passent dans ma rue. Ouais, ouais. Tu as encore le wifi pour un vieux briscard. Mais bon, c'est le confinement. C'est le confinement. Enfin, voilà quoi. Donc, je pense que c'est des questions de volonté, plus de mollesse parce que les gens se disent que bon, on accepte. Mais je crois que ce serait bien que l'État mette son nez dedans et enfin, façon de parler, j'entends, mais qu'il y ait une certaine régulation, une réglementation qu'on sache parce que de toute façon, on ne va pas anéantir les consommateurs du jour au lendemain comme ça. Ils vont aller se trouver. De toute façon, ils vont trouver d'autres voies à Internet comme le disait Julien, ce qui n'est pas le nécessaire. Non, mais Julien, écoute. On fasse comme une licence 4, tu vois, qu'il y ait des cannabis trop, qu'il y ait des gens qui puissent venir acheter un produit et ça, d'où provient le produit, qu'est-ce qu'il y a dedans, le nombre de... Et que ça soit vraiment carré, quoi. et que l'État fasse de l'argent dessus. Et que l'argent fasse de l'État dessus comme l'alcool. Je ne suis pas d'accord avec cette philosophie, autrement, il n'y a qu'à aussi donner, je ne sais pas quoi, taxer les meurtres et dire, voilà, il y en aura moins parce qu'il suffit simplement que l'État t'auprenne une TVA chaque fois que... Combien t'as de morts de fumeurs de jointes ? Moi, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Je dis simplement que c'est un fléau et que ce fléau fait qu'on passe à côté de certains mecs. Si Julien n'était pas dans la fumette, il aurait une gonzesse dans sa vie, peut-être une qui ne fume pas. Ce serait un mec qui apparemment a un esprit qui s'intéresse au truc, qui va jusqu'au bout, etc. Il aurait une vie qui serait, je pense, plus intéressante que... Le sucre, Maurice, c'est pareil. Il parlait du sucre en début d'émission. Il parlait que... Mais le sucre, c'est une drogue aussi. Ce n'est peut-être pas une drogue aussi nocive que d'autres choses mais on devient addict à ça. Oui, mais c'est des amalgames qui ne nous aideront pas. Les jeux vidéo aussi, on devient addict. Bon, le sucre, ce n'est pas bon pour la santé. Ça fait que les gens sont gros mais ça ne les rend pas improductifs. Enfin, je ne crois pas. Non, mais que ça soit par exemple pris en compte par l'État, que ça soit des... Tu vois, qu'on ne vende pas en dessous de 18 ans ou de 21 ans, tu vois, parce que pour la jeunesse, c'est très mauvais pour le cerveau. C'est très bien. Ça se contourne, ça. Mais après, une fois que tu es libre de faire ce que tu veux, de libre de... Tu vois, je suis assez libéral là-dessus. Tu vois, je me dis, si le mec, il ne fait chez personne, s'il a envie d'aller dans sa chambre, fumer un joint et que ça lui procure un certain plaisir, pourquoi pas ? Et pourquoi on le criminaliserait ? Tu vois, pourquoi on le mettrait au bord de la société ? Parce que ça le met dans un État qui le rend... qui fait qu'un beau jour, que très souvent, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, il devient à la charge des autres. Julien, il est super sympa, il est très intéressant comme mec. s'il n'était pas intéressant, je ne lui parlerai pas. Mais c'est parce qu'il est intéressant que j'aime bien parler avec lui. Mais il y a plein de mecs avec lesquels tu n'as pas envie de parler qui se sont vidés à cause de la fumette. Voilà. Et une fois que le mec est vide, il faut que ce soit le système qui le prenne en charge. Alors bon, moi... Mais le système le prend déjà en charge ? Non, non, mais non, il y a plein de... Mais des allocations ? Mais non, il y a plein de gens qui n'auraient pas été pris en charge par le système si ce n'était pas lancé dans la fumette. Il y a plein de mecs qui sont mous parce que ça rend mou, ça casse la volonté, ça rend les gens dépressifs, on le sait. On l'a tous vécu autour de nous. On a des gens qu'on a vus descendre petit à petit à force de fumer parce qu'ils étaient... Au début, ça faisait vachement bien de fumer, ça faisait hyper indépendant, etc. Et puis après, le temps a passé et puis petit à petit, ça a rendu ça a rendu les mecs, ça les a sortis, ils sont partis dans le bois. Et... Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Alors maintenant, est-ce que je peux l'imputer à 100% au cannabis ? Je ne pense pas parce que c'est parti d'un traumatisme duquel je ne suis pas relevé. Mais le cannabis n'a pas aidé, c'est clair. En fumant 20 juin par jour dès le matin quand tu te réveilles, la volonté, c'est sûr qu'elle disparaît. Mais après, quand on fume 4 le soir, 3, 4, en regardant une vidéo, en bouffant des pop-corn, voilà, c'est sûr, tu n'as pas la volonté surtout qu'elle a fait mais tu es devant Netflix. Mais ça te rend... Le truc que tu as ta affaire, c'est... Ça te rend quand même un peu moins, un peu moins ce que tu étais que si tu ne les fumais pas. Voilà. C'est tout. Le problème, c'est que tu oublies qui te tuer quand tu fumes, c'est ça ? C'est le but. Tu oublies tes problèmes. Tu oublies tes problèmes. Non, j'oublie la réalité. Quand je cuisine, ouais, c'est un joli plutôt... J'ai une autre perception des choses, en fait. Tronqué, quoi. Oui, forcément. Comme quand tu bois un verre d'alcool, tu te sens plus confiance en toi, tu te sens... t'as des... Enfin, voilà. Chaque drogue a une incidence sur tes... En fait, si tu fumes, c'est parce que tu ne t'aimes pas, quoi. Je ne sais pas. Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. Non, parce que tu sais que c'est nocif pour ton corps. Non, mais non, j'aime. C'est nocif pour ton cerveau. mais... Mais tu aimes les faits. Tu aimes les faits. Oui, oui, mais ça, depuis toujours, je suis dans l'excès et que je... Même les clopes, j'en fume, je suis savais, j'enfume 30 ou 40 par jour. J'enfume clope sur clope. Ça, je n'arrive pas à... Arrête, ne me parle pas de clope. Bon, on va se casser. On va se casser. On va écouter la conclusion de Julien, justement, à Mont-de-Marsan. Merci pour ton émission. Bonne soirée à tout le monde et bonne journée à ceux qui se lèvent. À bientôt. Alors, Kenra, les bonnes yeux à toi. Merci d'être venu. On va écouter la conclusion de Laurent, Miami, Florida, USA. C'est correct. Merci beaucoup. Thank you very much, Maurice, for this fucking show. C'est vraiment super. Vraiment, merci de m'avoir accueilli. Et puis, c'était très intéressant de discuter avec Julien, Moriba et toi-même. Et j'espère que je pourrai revenir bientôt. En tout cas, merci, Maurice. Et puis, rock'n'roll et bonne nuit. You're welcome, buddy. Alors, Kenra, les bonnes yeux à toi. Merci d'être venu. Et la conclusion de Moriba à Bamako, Mali, apparemment, la liaison internet, pousse en l'air. Oui, oui, en ce moment, en fait, on a passé la période de la chaleur, donc, il y a moins de coupures. Comme il a plu, donc, les gens tirent moins sur les clignes. Donc, voilà, le réseau, il est un peu plus le mieux émaillé et donc forcément la connexion tient aussi. Mais, ouais, voilà, quoi. En tout cas, merci de m'avoir reçu. C'est à dire de revenir justement pour discuter de la question qu'en cas d'ailleurs, il avait évoqué le financement des mosquées qu'on avait discuté sur le tchat, il disait que tu ne savais pas et je peux apporter des éléments en plus parce que derrière ça aussi, il y a des enjeux politiques. Résumé, par exemple, il y a la Grande Mosquée de Paris qui, on va dire, qui est plus affiliée à l'Algérie. Il y a certains mosquiers qui sont tenus par des Tunisiens, des Marocains et il y a aussi une nouvelle communauté qui arrive en France qui finance leurs propres mosquiers sur les Turcs et les... je vais les englober les Pakistanais indiens alors je ne sais pas parce que je n'ai pas fait la différence et il y a tout ça. Et tout ça est du fait de la politique de Nicolas Sarkozy qui a dit qu'il faut sortir l'Islam des Capres. Pas le politique. Donc voilà, il y a aussi les 20h28 et je vais venir dans ce chien le soleil et les euros autour de demain et je vais manger de la banane et il fait chaud. C'est bon. Allez comme ça à tout le monde. Au revoir. Alors, Canard et bonne nuit à toi et merci d'être venu et bien entendu tu seras le bienvenu pour nous raconter ce que tu sais à propos du financement des mosquées. Je suis là moi. Je suis là tous les soirs du lundi au vendredi. Merci d'être venu. Je salue celles et ceux qui me regardent donc sur notre chaîne YouTube et celles et ceux qui sont sur le chat de Maurice Radio Libre. Alors c'est vrai que je ne viens pas discuter sur le chat de YouTube. Je discute plutôt sur le chat de Maurice Radio Libre. C'est comme ça. C'est un choix. C'est ma... C'est comme ça que j'ai décidé de faire. Je vais te laisser avec un morceau que tu n'as pas à la maison. C'est dommage d'ailleurs que tu ne l'aies pas à la maison parce que c'est un morceau qui est très très sympa et qui normalement devrait te permettre de passer une très agréable suite. Merci d'être venu. Demain soir, 21h pile, je serai là. Voilà, c'est fini.